Et ça c'est un appareil qui pèse 160 tonnes. 161 tonnes, l'équivalent de 50 éléphants transportés par voie ferrée sur 30 km et assemblés en brun par simple pression hydraulique. Pour installer ce transformateur, les meilleures techniques sont utilisées. Ce jeu de tonnage, c'est exceptionnel parce que c'est du lourd. Et tout ce qui est lourd demande beaucoup d'expérience et de savoir le faire. Trop lourd pour être transporté en camion et pour pouvoir passer les ponts et les routes de montagne. Le transformateur a dû être transporté en plusieurs parties sur des wagons spéciaux. Là aussi une prouesse. La particularité de ces wagons, c'est qu'on peut désaxer la charge vers la droite ou vers la gauche pour éviter des obstacles. Typiquement, on rentre dans un tunnel, la voûte risque de toucher le colis. Le désaxement permet d'éviter de toucher la voûte. Donc c'est la grande particularité de ces wagons, c'est de pouvoir désaxer la charge. Le réseau électrique ici en Haute-Durance, il date des premiers âges de l'électricité. La vallée a été une des premières en France à accueillir l'électricité. Ce réseau électrique, il atteignait maintenant les 80 ans et il était insuffisant pour faire face à l'ampleur des besoins. Il fallait donc le moderniser, le rénover. D'ici deux ans, 690 pylônes électriques auront été démontés grâce aux travaux de rénovation. Une véritable libération pour les paysages de la vallée.